Je m'appelle Jean Coanon, j'ai 43 ans, je suis papa de trois enfants et je dirige une agence de conseil en marketing et en expérience client qui s'appelle AOC qui est basée sur le port de commerce à Brest depuis une vingtaine d'années. AOC est devenu membre de produits en Bretagne en 2010, j'avais vraiment la volonté d'intégrer ce réseau pour participer à une aventure collective et je me suis très très vite investi au sein de produits en Bretagne dans la commission marketing par exemple, j'ai pris l'animation pendant plusieurs années, j'ai co-fondé la Bryce Marketing Academy qui est un réseau dédié aux marketeurs et aux gens de communication et digital. Je suis aussi rentré dans le conseil d'administration ces trois dernières années avant qu'on me propose de prendre effectivement la présidence du réseau. L'un des premiers éléments qui est extrêmement important pour moi c'était de modifier la gouvernance de produits en Bretagne qui est un réseau très protéiforme, très hétérogène en termes de domaine d'activité, très représentatif en fait du tissu économique et culturel breton et je voulais fonder un bureau avec cinq vice-présidents et vice-présidentes, tous en charge de sujets éminemment stratégiques avec ce degré d'expertise et de connaissances sur le thème de la agroalimentaire, la distribution, l'emploi et les compétences mais également la synergie B2B et la dernière chose c'est le projet stratégique à horizon 10 ans qui s'appellera Produits en Bretagne 2033 pour les 40 ans de l'association. Produits en Bretagne est un réseau éclaireur, c'est un réseau éclaireur parce qu'il est souvent un point de repère aussi pour l'ensemble de ses adhérents, parfois aussi pour les entreprises qui ne sont pas forcément adhérentes et puis un éclaireur c'est celui qui montre la voix, qui défrige, qui reste dans le mouvement, l'effervescence et qui parfois ouvre le champ des possibles et on a le devoir de poursuivre, d'amplifier même cette notion de réseau éclaireur à l'avenir.